Vous écoutez, on pourrait presque comprendre que c'est une forme d'innovation, d'économie qui naît aussi un peu de la fracture. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans des pays où il y a comme ça des problèmes de relative pauvreté, la France, Paris et pas seulement, on parlera tout à l'heure de Mohamed Yunus qui lui vient d'un pays aujourd'hui qui est relativement touché par la pauvreté, c'est intéressant de remarquer que c'est aussi là le terreau finalement de ces nouvelles économies. C'est aussi une manière de prendre son destin en main. C'est-à-dire que dans des situations de crise économique, les pouvoirs publics ne sont pas forcément en mesure de tout prendre en charge. Et donc il y a un certain nombre de citoyens qui se disent, on va aussi prendre en charge notre avenir, notre futur et aussi les problèmes sociaux qui se posent. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui, par leur travail, veulent en même temps qu'ils vont gagner leur vie et avoir un salaire, répondre à un besoin social, à une problématique sociale. Donc c'est autant dans l'aide aux personnes âgées, par exemple trouver des solutions pour les petites retraites. Je vais vous parler très concrètement, par exemple une plateforme comme les Talons d'Alphonse, qui est un projet qui est né de deux jeunes, qui se sont dit finalement il y a des personnes âgées qui ont des compétences, des savoirs, des petites retraites, ils sont assez isolés. Et puis des jeunes qui ne savent plus faire de la cuisine, ou coudent, tricoter, réparer, ou même l'informatique, parce qu'il y a des personnes âgées qui connaissent très bien l'informatique et des jeunes qui ne le connaissent pas. Et bien créons une plateforme d'échange et les Talons d'Alphonse permettent comme ça d'avoir des cours pour un prix modique, mais qui font un revenu complémentaire à des petites retraites, des cours dans tous ces domaines de compétences. Et en même temps ça recrée du lien social, ça recrée. Donc voilà, typiquement c'est ça l'innovation sociale, c'est réfléchir à des problématiques qui se posent actuellement et trouver des solutions par l'entrepreneuriat, par la création d'initiatives et de projets associatifs ou d'entreprises qui vont et permettre à des gens de vivre et répondre à une question sociale. Et c'est intéressant parce qu'en vous entendant, il y a beaucoup de choses dont j'ai découvert les terminologies, mais finalement en discutant, dont je me rends compte que ce n'est pas tout à fait tout neuf, simplement ça bénéficie comme ça, avec ce lieu, avec une volonté, avec une loi de l'État, de la ville, des citoyens justement, d'une visibilité accrue à un moment donné, sans doute que ça correspond aussi à l'époque. Mais je pense par exemple, vous parliez des mutuelles, je pense au sel, ou je pense aux monnaies alternatives. Il y a des choses comme ça qui, en Angleterre, par exemple les monnaies alternatives, ça fait déjà des dizaines d'années, où il y a des quartiers ou des villes où on peut aussi acheter avec des monnaies qui échappent un peu aux États aussi. D'ailleurs, les monnaies alternatives, finalement, on y arrive aussi avec le digital et qui échappent aussi aux États pour le meilleur et pour le pire, on va dire. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a un autre axe que j'ai noté en regardant ces questions qui étaient nouvelles pour moi, c'est la question, et là on en a un très bel exemple, de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on abordera plus précisément les canaux, ce lieu où on est aujourd'hui, mais qui part d'un constat des ressources, et je ne pense pas aux ressources naturelles, gaz, petrol, etc., uniquement, on en a de toute façon de moins en moins. Des déchets, le fait est qu'on en consomme, on en génère de plus en plus. Le traitement, il est coûteux, c'est polluant. Donc déjà, il y a un constat qui fait que de toute façon, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour la planète, c'est le dérèglement climatique, c'est le fait que, heureusement, globalement, à l'échelle de la planète, plus en plus de personnes ont accès à la consommation. Il y a dans le monde entier, de la consommation de masse, un réfrigérateur, une voiture, ça devient des biens qui sont accessibles à une population croissante, et donc avec une génération de déchets de plus en plus croissante, et un impact sur l'environnement qu'aujourd'hui, chacun peut voir. Les pêcheurs voient bien qu'il y a beaucoup moins de poissons, que le plastique qui se retrouve dans l'eau devient des microfibres de plastique, et qui fait que ça tue la nature. La conscience, elle est de plus en plus importante de ça. Et donc, l'économie circulaire, c'est se poser la question de la matière, d'utiliser au maximum des matières qui sont recyclées, qui sont réutilisées, pour ne pas reprendre encore sur la planète des nouvelles matières premières. Donc, c'est utiliser le plastique qui est déjà, c'est limiter aussi l'utilisation du plastique ou de matériaux qui ne seraient pas facilement réutilisables et recyclables. Et puis, c'est aussi penser l'usage des biens, et ne pas être dans un usable jetage systématiquement, mais un usage qui va permettre une pérennité des biens, une réparation. Voilà, donc c'est vraiment au moment de la conception et dans l'usage de ces biens, de réfléchir à quel impact ça va avoir sur la planète, pour limiter au maximum les effets négatifs, les émissions de CO2. Et il y a de plus en plus de gens qui se situent là-dedans, qui veulent acheter responsable, qui veulent produire responsable, qui se rendent compte en fait des impacts très négatifs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, c'est un mot qui n'est encore pas forcément très connu, mais par contre, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent dessus. Et ici, au canot, on est 100% meublé par cette économie circulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des matières ici sont recyclées, réinventées, réutilisées. Et 95% des déchets du bâtiment, puisqu'on a rénové le bâtiment, ont été réutilisés ou recyclés. Oui, d'ailleurs, et là, on a un exemple évident, c'est la nature qui ne produit aucun déchet. Tout se recycle dans la nature. C'est l'exemple à prendre. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui s'anticipe. L'économie circulaire s'inspire de la nature, justement, dans ce cycle perpétuel. Donc, comment est-ce qu'on peut produire en utilisant des déchets ou des matériaux qui rentreront dans ce cirque ? Mais ça s'applique autant à du mobilier, construire des chaises. Aujourd'hui, par exemple, au Cano, les balais-brosses des toilettes sont fabriqués par une start-up parisienne qui s'appelle Biome et qui utilise des déchets plastiques issus de la mer, mais aussi des déchets plastiques récupérés sur les plages, le refont en balais-brosses de toilettes. Donc, voilà, il y a aujourd'hui un océan de plastique réinventant ce plastique et réutilisant plutôt que de l'utiliser. Aujourd'hui, la question des déchets plastiques, elle est vraiment majeure. Tous les emballages qui ne se recyclent pas, qui se recyclent très, très peu. 80% des emballages ne se recyclent pas, donc qui se perdent ou ils sont enfouis. Voilà, on peut aujourd'hui montrer à travers les canaux, on montre qu'on peut entièrement se meubler sans utiliser de nouvelles matières. C'est quand même formidable. Et surtout, c'est des entreprises hyper dynamiques qui ont vraiment des marchés qui progressent énormément. Ce sont des structures qui, aujourd'hui, vivent bien, se développent, qui sont assez jeunes parce que cette économie circulaire, elle est quand même récente. Elle est autant dans la menuiserie, dans le design. Il y a une société, par exemple, comme Maximum. Donc, ce sont des jeunes designers qui pensent des lignes de produits en série uniquement avec des matières issues de déchets. Par exemple, au canot, vous avez les canapés. Ce sont des canapés qui sont faits en barrières de CRS, qui ont été réinventés en canapés. Les tables ont été fabriquées avec du bois récupéré sur des vieilles armoires et qui sont réinventées en table, dessinées par des designers. Les chaises ont été fabriquées dans un chantier d'insertion d'Emmaüs et sont fabriquées en lattes de sommier. Sachant que, par exemple, des lattes de sommier, Emmaüs en reçoit des quantités astronomiques parce qu'un sommier, quand il est un peu cassé, on ne peut pas le donner ou le réutiliser. Et donc, autant le réinventer dans une jolie chaise, dans une gamme de mobiliers qui est très belle et bien designée et qu'on a envie d'avoir chez soi.